Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, je sais vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des sujets très délicats. Premièrement, les échangeurs qui sont en train de fermer les portes en Russie. On va faire une petite analyse. Nous allons parler des échangeurs qui sont en train de résister à cela en voulant garder le principe initial des crypto-monnaies. Nous allons parler encore d'un attaque qui a eu lieu d'un grand échangeur, oui. Nous allons parler du projet Shiba Unu et du projet Luna Terra Classique, des analyses de ce projet-là pour vous dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, abonnez-vous rapidement et surtout n'oubliez pas une chose. Activez la cloche d'éducation pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, avant de commencer la vidéo, regardons bien le marché des cryptos. Quand nous voyons clairement ce marché des cryptos, nous voyons que ça commençait par prendre, les gens se disent que ça commençait par venir. Mais les gars, ça peut être un verbe blagueur parce que ce qui se passe hier, nous avons fait un chat dans nos VIP. Nous avons parlé de la situation sociopolitique, la situation actuelle dans cette crise. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Alors, préparons-nous avec ces choses qui se préparent pour ne pas être surpris avec le temps. Comme vous le savez, en crypto-monnaie, espérez le meilleur. Toutefois, en se préparant au pire, oui, au pire. Ce matin, on a fait un petit débat dans le groupe VIP, encore vis-à-vis de la situation qui se passe. Et on a, bon, on a fait des petites analyses. Alors, si vous n'êtes pas encore VIP, courez vite, payez votre inscription qui est à 80 dollars. Voilà, vous aurez accès au coût, accès après le coût à votre attestation et juste après avoir payé les 80 dollars, vous aurez accès au groupe VIP pour mieux être informé. Alors, commençons par ça. L'échangeur blockchain.com, que nous tous nous connaissons. Le wallet, l'un des vieux wallets que nous avons toujours utilisé depuis longtemps, qui est un échangeur, un mini swapper qu'ils ont intégré dans leur wallet, est en train de fermer les portes en Russie. Oui, elle est en train de fermer les portes en Russie. Et elle n'est pas l'une des premières ou dernières échangeurs qui va fermer les portes en Russie. Ils disent jusqu'au 27 octobre, voilà, je crois bien, les Russes doivent retirer leur fonds le plus vite que possible. Et dans cet article, ils sont en train de dire qu'ils sont en train d'appliquer les sanctions qui ont été émises par l'Union Européenne à la Russie. Les gars, ça prend une allure moins espérée dans le domaine de la crypto-monnaie. Et quand nous lisons l'article, nous allons voir aussi que local, ici, crypto.com aussi vient d'annoncer ça. Crypto.com a annoncé ça. Coinbase avait déjà annoncé. Local Bitcoin avait déjà annoncé. Nous avons déjà même fait une vidéo, je ne sais pas où là. Je ne sais pas où on a fait une vidéo vous parlant de cela. Vu d'avis de local Bitcoin, qui a aussi décidé de fermer ses portes suite aux sanctions de l'Union Européenne. L'une des seuls échangeurs, Binance aussi, semblerait-il que Binance aussi, est en train de voir les voies et moyens pour voir comment elle va appliquer cela le plus vite que possible. Je crois bien, voilà ici, comment elle va appliquer cela, ces sanctions-là. Parce que vous allez voir que c'est ces sanctions qui sont en train d'être appliquées, sont en train d'être appliquées par des échangers qui ont reçu la licence sur le territoire européen. Alors donc, si il y a même un, je ne sais pas, un de mes fans qui me suit, qui a laissé un commentaire en bas de la vidéo, si l'Union Européenne est en train d'adopter les crypto-monnaies, c'est pour mieux sanctionner aussi les pays alliés à la Russie ou les pays à la Russie. Ça, c'est des analyses, voilà, générales que nous sommes en train de faire. Rien de confirmer. La seule échangeur qui est en train de résister, c'est l'échangeur Bitfinex. Elle dit ça, elle va carrément à l'encontre, ici. Elle dit carrément, elle s'oppose aux sanctions contre la population russe. Elle s'oppose. Et vous allez voir que l'échangeur Bitfinex n'a pas réellement une licence, à ce que je sache, en Europe. Donc, ça la pousse à, peut-être, ne pas appliquer l'échangeur. Donc, vous allez voir, les échangeurs qui ont commencé par avoir des licences en Europe vont commencer par appliquer l'échangeur contre la Russie vis-à-vis de ça. Alors, donc, prudence actuellement avec les échangeurs. Prudence actuellement avec l'échangeur. Deuxième information que je vais vous envoyer rapidement. Voilà cet échangeur-là. FTX, nous tous nous construisons l'échangeur FTX. L'une des grands échangeurs américains qui suit directement Binance, je peux dire en ce sens-là, a souffert aussi une attaque et a perdu presque un demi-million de dollars. Et j'explique dans cet article comment cette perte-là a eu lieu. Cette attaque-là a commencé le 10. Seconde affaire, le lundi, le 10. Oui, elle a commencé le 10 et ils ont perdu 81 hétéromes. Oui, ils ont perdu 81 hétéromes. Mais vous allez voir que ça n'a pas, il n'y a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu, je ne sais pas comment dire ça, il n'y a pas eu trop du bruit vis-à-vis de ça. Il n'y a pas eu trop du bruit parce qu'ils se disent que c'est peut-être un petit montant. Mais que ce soit petit ou que ce soit grand, ils ont été piratés. Et je tiens à vous rappeler, si vous n'êtes pas dans notre channel Telegram, je vous invite à vous abonner rapidement. En description de nos vidéos, vous allez toujours et toujours voir quoi ? Vous allez toujours et toujours voir ça. Premièrement, ce lien-là. Ce lien-là. Pour ceux qui veulent être même VIP, vous vous inscrivez à ce lien et vous faites quoi ? Vous payez vos 80 dollars et vous avez ça au coût. Ce coût va vous aider beaucoup. Les gens qui sont en train de négliger, tant mieux. Ceux qui se disent qu'ils comprennent déjà, il y a cet exemple, la règle de 3 en crypto. La gestion du risque. C'est une chose clé importante et surtout le groupe VIP où nous faisons des analyses à tout bout moment dans ce groupe pour les moins VIP. Alors, mon frère, profite vite de cette occasion parce qu'après 80 dollars, le prix va monter un peu plus cher. Vous allez voir en description de la vidéo, comme je le fais toujours, vous allez voir le lien Telegram, Instagram, etc. Les liens de nos réseaux sociaux, suivez-nous. Alors, ici, on va faire un tchat voss. Je tiens à rapidement faire. On va faire un tchat voss. Le samedi 15 à 21 JMT, est-il encore nécessaire d'investir sur les cryptos ? Et voilà les questions que les gens se posent. Pourquoi c'est sur du Bitcoin ? Les cryptos vont-ils disparaître pour de bon ? On va faire un tchat voss dans le groupe, dans le grand groupe. Vous savez, si vous êtes dans le channel et dans le groupe, vous sortez du channel, on vous bloque du groupe. Si vous êtes dans le groupe, vous sortez du groupe, on vous bloque du groupe. Alors donc, c'est les règles du groupe. Si vous avez été bloqué, envoyez un email, cliquez pour gagner 466 pour que notre équipe vous débloque, analysez votre cas et vous débloquez. Alors donc, cette attaque a eu lieu. Elle n'a pas dit son nom, comme ça doit se dire. Mais quand nous regardons, franchement, ça commence à être très, très délicat. Alors, ceux qui laissent assez de fonds sur les échangeurs, prudence en ce moment. Prudence en ce moment, les gars. Je dis bien prudence en ce moment. Ne laissez pas tous vos fonds sur les échangeurs. Bon. Et nous avons fait une petite analyse aujourd'hui dans le groupe VIP encore vis-à-vis de ce blocage de comptes et de ces attaques qui sont en ce blocage de comptes des russes. Et vis-à-vis aussi des attaques qui sont en train de devenir. Il peut y avoir un lien. J'ai dit, mais il peut y avoir un lien. Supposition. Alors, rapidement, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Le projet Shiba Eternity, le jeu de Shiba est sorti. Mais le jeu n'a pas fait vraiment effet. Le jeu n'a pas fait vraiment effet comme le public de Shiba l'attendait. Et actuellement, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le download du jeu, tout cela. Mais les gens attendaient. Regardez un peu le prix de Shiba. Elle garde toujours sa 14e position. Elle tient dur. En tout cas, bravo. Et quand on voit le prix de Shiba, toujours au prix que les gens espéraient moins. Mais quand on voit quelque chose ici, les gens espéraient que le jeu va sortir. Et ça va accélérer le burn. C'est ce que nous tous nous avons pensé. Mais ça n'a pas vraiment accéléré le burn. Mais vous voyez, il y a des grosses quantités qui sont en train de brûler. Qui ne disent pas encore leur nom. Il y aura 4 heures de temps, 4 heures de temps. Comme toujours, il y aura toujours des burn sur le projet Shiba Unu. Mais la communauté n'est pas satisfaite. La communauté dit simplement, nous attendons quoi ? Le Shiba Unu qui doit sortir et plus accélérer le burn en fin d'arriver au niveau où l'équipe souhaiterait arriver. Donc actuellement, je crois bien que l'équipe est en train de travailler sur le Shiba Unu pour qu'elle puisse voir le jeu, diminuer les frais de transaction en ce sens-là et aussi accélérer le burn le plus vite que possible parce que la communauté n'a pas été trop satisfaite vis-à-vis du jeu qui est sorti. Mais ce que je tiens à dire, c'est quoi ? Un enfant ne naît jamais en marchant ni en parlant. Ça là, si un enfant naît directement, quand on va parler, on va dire ça, c'est un génie. Alors donc, comme vous le savez, c'est un nouveau produit qui est sorti. Donnons le temps à ce produit de faire ses preuves. C'est important. Alors, rapidement pour finir avec le projet Luna Terra Classique, une petite analyse rapide pour vous. Alors, Binance ne continue de faire des burn et les prévisions de prix continuent de cesse d'augmenter sur le projet Luna Terra Classique et surtout avec son ancien stable coin. On ne parle plus de projet Luna en question. Le projet Luna même, on ne parle plus de ça. On entend parler de projet Luna Terra Classique. On semble oublier le projet Luna même qui va à la dérive parce que les responsables qui sont pilotés le projet ont des soucis. Mais le projet Luna Terra Classique a été laissé dans la main de la communauté et c'est la communauté qui pilote ce projet. Et les gens disent que lors du prochain burn, le projet Luna Terra Classique pourra arriver à presque 0.004. Peut-être, on ne sait pas, nous, dans la boue des cristals. Mais je tiens à vous montrer quelque chose pour que vous puissiez voir. Regardez très bien. Regardez très bien. Il y a... Binance a fait son burn, je crois bien. Oui, a fait son burn ici. Vous voyez. Et depuis le temps que Binance a fait son burn, ça ne cesse de continuer. Regardez. Regardez. Regardez ici. Regardez ici. Vous voyez. Ça ne cesse de continuer. Et bouf, encore. Donc, vous voyez. Donc, les burn ne cessent de continuer. C'est vrai. Les gens disent que pour certains, ce n'est pas massif. Pour d'autres, c'est massif. Mais les gars, vous devez comprendre une chose. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc, les burn continuent. Et c'était à 0.22 ici. C'est 0.27. Ça continue comme cela. Lentement et sûrement. Alors, gardez les yeux grands, grands, grands ouverts. Ça peut toutefois nous surprendre sur le côté positif comme sur le côté négatif. Mais, gardez les yeux grands ouverts sur ça. Alors, je suis sûr que vous avez regardé cette vidéo. Vous avez aimé. Ça fait déjà 12 minutes. Désolé pour le temps. Aimez la vidéo. Partagez-la au maximum. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao. Ciao.